Alors les filles, je suis en train de faire, enfin de préparer les habits pour la maternité. Je prépare, j'ai lavé le sac, c'est un genre de sac que j'ai, je l'ai mis à la machine, donc dès qu'il est fini comme ça, je mets tous les habits, comme ça j'ai tout. Je me suis dit, je fais les habits comme ça, il y a déjà. Donc, alors, là j'ai mis une petite tenue, je ne sais même pas encore quelle tenue de quand le bébé va naître, mais j'ai pris plein de petites tenues. Donc, il y a une tenue là avec le petit bonnet, le petit pantalon, le body. Là, il y a le bonnet avec le petit pyjama comme ça, donc pour un. Ensuite, il y a un gilet, ça c'est pour un bébé. Ensuite, j'ai pris un petit body avec un pyjama comme ça avec les petits pieds. Ensuite, j'ai pris petit body avec le petit pantalon. Ensuite, j'ai pris ce petit bonnet avec ce petit pyjama. Donc, ça c'est pour un. Ensuite, pour le deuxième, pareil, la même chose, j'ai la même chose, donc j'ai pris le même avec le gilet. Ensuite, là, ils sont différents, il y a le petit body, le petit pantalon, lui, il y a le même, le bonnet et le pyjama. Ensuite, il y a celui-là, bonnet, body, pantalon. Ensuite, là, je l'ai pris, pareil, body et pyjama en velours. Donc, un pour un et ça, c'est pour un. Ensuite, j'ai pris des petites paires de chaussettes. Une comme ça, épais chacun et une un peu plus fine chacun. Leur doudou personnalisé. J'ai pris deux petits langes. J'ai pris deux serviettes de bain. Bon, après, s'il manque de choses, ma grand-mère, elle viendra les emmener. Et ensuite, je l'ai repris. Ensuite, j'ai pris plusieurs bodies pour les deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six bodies, sachant qu'à chaque fois, là, ici, il y en a un, 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 enfin, il y en a à chaque fois, quoi. Voilà. Là, je vais mettre ça. Les filles, j'avais repris des petits produits. J'avais pris notre marque pour tester les deux. J'ai pris cio-liniment, l'eau nettoyante comme ça. J'ai pris des petites couches Love Green. Mais je crois que pour la maternité, on n'en a pas besoin. Ensuite, les petits bavoirs. Mais bon, j'ai pris des langes. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Vous pensez que j'en prends ou pas ? Ensuite, j'ai des autres langes ici. Là, j'avais acheté des petits trucs qui étaient indispensables pour Charlie. Et du coup, je les ai rachetés pour les bébés. J'ai eu de les aurés. Après, j'ai la pharmacie vraiment à côté de chez moi en plus. J'ai pris le sérum Phi. Sa polycylène, c'est super bien pour les coliques. Vraiment, c'était super bien. Charlie, c'était top. Ensuite, j'ai pris ça quand même les filles. Mais bon, ce ne sera peut-être pas de suite. Mais bon, dès la naissance. Pour la digestion, pareil pour les coliques. Ensuite, ça aussi avec mon mari, on avait bien aimé pour Charlie. Pour les coliques aussi, Baby Pass 1000. Spasse 1000. Super bien. Et j'ai pris cette petite crème de change. Je ne sais pas si... Bon, tout ça là, non. Mais est-ce que je dois prendre... Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que je dois prendre crème de change et tout ça ? Vous pensez aussi ? Non, pas le même plus. Non, mais c'est grave. Ou c'est fourni ? Je ne sais plus. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai là ? Après, il faut que je remplisse des petites trousses. Il faut que je fasse ma trousse à moi. Mais ça, c'est... Je m'en fous. J'ai mis quoi des doudous ? Ah ouais, les tétines, les filles, il faut que je prenne. Je vais mettre là-dedans, dans cette pochette. Petite tétine. J'ai mis là. Je vais prendre les tétines comme ça. Hop. Et ça, le dernier ring. Alors, les filles, j'ai pris le petit pain, la petite brosse comme ça. Les tétines. Je vais mettre les doudous dedans. Je cache un peu parce qu'ils ne sont pas personnalisés. Et j'ai pris deux serviettes de bain. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pour les laver et tout, c'est fourni. Et ça, je garde pour la maison. J'ai pris deux plaides. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai aussi des petits habits prématurés. Mais on verra. On verra quand j'accoucherai. Si j'accouche à terme. Ou avant. Et voilà. Les filles, je vais vous montrer une marque que j'ai découverte sur Instagram. Regardez les filles. C'est la trousse de soin que j'avais prise chez Autour de bébé à Polygon. Et je ne l'avais pas ouverte. Parce que là, vous m'avez dit. « Ouais, prends le thermomètre et tout. » Donc, je vais prendre juste le thermomètre. Ça ne sert à rien que je prenne tout ça. La brosse, j'ai déjà pris. Je ne vais pas leur couper les ongles. Ils viennent de naître tranquilles. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai eu mes enfants. Je n'ai jamais fait tout ça dès la naissance. Il faut les laisser un peu tranquilles, les enfants. Bon, il y a le thermomètre. Mais j'en ai un. Vous savez, qui met la température digitale. Enfin, on voit écrit. Le petit coupe-ongles. Là aussi. La petite brosse pour le nez. Et il y a ça. Mais ça, je n'ai jamais vu. Mais ça, c'est quoi pour les gencives ? Genre, tu mets ton doigt. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. C'est tout mou. Il y a un truc pour les dents. Ça se met sûrement en congèle. Il y a plein de choses. Une lime et tout. Franchement, il y a plein de choses. Il est hyper complet, ce kit. Le thermomètre, les filles. Les filles, j'avais mon petit sac à linger. Bebel. Que j'avais pris. Donc, j'ai tout mis dedans. Dans la trou, j'ai mis tout ce qu'il y avait tout à l'heure. J'ai rajouté une petite crème. Une crème nourrissante. Visage. Le thermomètre. J'ai pris ces petites veilleuses. Je vais avoir des étiquettes. J'ai pris le liniment. Parce qu'au moins, il y a dit, prends quand même du liniment. Il y a un truc pour le laver. Si tu veux utiliser tes produits. Et demain, je vais prendre des cotons. Et un gel l'avant. Mais bon, si on utilise les nôtres ou sous la maternité, je ne sais pas. Est-ce que je suis... Est-ce que le capteur-là, je vais bien capter les contractions. Je ne sais pas. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va aller si je vous donne des nouvelles d'hier avec ma sage-femme. Donc, du coup, en 40 minutes de monitoring, j'ai eu zéro contraction. Zéro. Genre zéro vraie contraction. Et ensuite, il y avait Joy qui était avec nous. Donc, je me suis levée. J'ai pris Joy. Je l'ai emmenée dans sa chambre. Quand c'était fini. Pour qu'elle puisse vérifier mon col. Et en fait, en me levant, j'ai senti que mon ventre, il était dur. Donc, je lui ai demandé de toucher. Je lui ai dit, regarde, là, c'est dur. C'est comme ça souvent. Et elle m'a fait des positions comme ça, de ronde. Bon, bref. Et elle m'a dit, ça s'appelle des contractions de Braxton. Donc, c'est ce que j'avais vu sur Internet. Je n'aime pas trop regarder sur Internet. Parce que des fois, ils disent des conneries. Enfin, des conneries. Tu regardes, ce n'est pas vraiment ce que tu as. Enfin, bref. Et j'avais vu des contractions de Braxton. Mais bon, je n'avais rien dit. Et quand elle m'a touchée, elle m'a dit, oui, c'est des contractions. Ça s'appelle des contractions de Braxton. Donc, elle m'a dit, c'est parce que tu fais des efforts. Je lui ai dit, mais j'ai fait deux mètres. J'ai fait le salon, la chambre de ma fille. Et elle m'a dit, ouais, ben, ça, tu fais des contractions de Braxton. Donc, elle m'a dit, du repos, entre guillemets. Et elle m'a dit, tu t'occupes de tes enfants et tout. Mais le plus possible, tu te sais, de te mettre sur le canapé. Dès que tu peux, te reposer, t'allonger et tout. Donc, voilà. Mon col, il était fermé. Elle m'a dit, au moins 2-3 centimètres. Bon, la dernière fois, je suis à Génico, il était à 4. Donc, vous savez que c'est quand même un peu difficile. Mais elle m'a dit, pour moi, tout va bien. Voilà, les filles. Donc, du coup, ça va. Tout va bien. Je n'ai pas de contractions, donc je suis rassurée. Pas de vraies contractions, donc je suis rassurée. Et voilà. Donc, ça va. Donc, déjà, mentalement, je suis rassurée. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, je le savais. Je sens que je ne suis pas dingue. Je connais mon corps. Je sais comment je suis. Et je sentais que mon ventre, il était dur comme il n'était pas d'habitude. De temps en temps, en fait, c'est par moment. Et c'est super rapide. Genre, il est dur. Et après, ça y est, ça revient normal. Donc, à ma 10, ça s'appelle des contractions de Braxton. En plus, j'ai dit que je montais beaucoup, beaucoup d'escaliers à Saint-Dropé. Donc, voilà, les efforts, en fait. Voilà, quoi d'autre, les filles ? Je ne sais pas s'ils viennent aujourd'hui ou demain pour me faire la chambre des bébés. C'était pour le mur et les moulures, là. Je ne me rappelle plus quand il m'a dit. Quoi d'autre ? Hier, du coup, j'ai fait ma valise. Il y a Miriam qui m'a appelée. Miriam, elle a eu trois enfants. Donc, elle m'a dit, écoute, ton truc, c'est mal organisé. Pourtant, vous m'avez toutes dit que c'était super. Mais elle, elle m'a dit, ne fais pas comme ça. Et elle a eu raison. Elle m'a dit, fais six body pour chaque bébé. Donc, six, six. Tu prends une tenue pour la naissance, une tenue, par exemple, pour la sortie. Des pyjamas. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. On a tout réorganisé. Elle m'a aidée. Parce que moi, j'avais fait pantalon, body, etc. Pantalon body, vous savez. Hier, je vous ai montré encore mes stories. Donc, j'ai tout enlevé. On a fait six, six. Ensuite, j'ai mis des body, des pyjamas velours. Je vais vous remontrer vite fait ce que j'ai fait, du coup. C'est mieux organisé. C'est plus simple. Hier, j'ai recommandé des pyjamas velours à petits bateaux. J'en avais, mais pas assez pour les deux. Enfin, si je comptais, genre, machin. Donc, j'en ai racheté hier. Après, j'ai plein de body avec manches longues, avec des pantalons. Enfin, bref, vous avez vu. J'ai plein de trucs. Mais voilà, ça m'a dit, tu les gardes plus pour la maison. Fais au plus simple à l'hôpital, quoi. Donc, je vous montrerai. J'ai réussi à tout mettre dans le sac bébel, là, dans mon sac allongé. Tout. Sauf les deux serviettes de bain et les deux plaides. Donc, ça, je les ai mis dans mon caba à moi. Et quoi d'autre ? Et j'ai demandé à ma sage-femme, du coup, si là où j'allais accoucher... J'ai demandé à ma sage-femme si là où j'allais accoucher... C'est là où j'avais accouché pour Charlie, mais je ne me rappelais plus trop. S'ils fournissaient les produits ou si je devais prendre mes produits, parce qu'inion, je prends mes produits, en fait. Je les ai, quoi. J'ai plein de produits. Et elle m'a dit, non, non, prends rien. Ils fournissent tout. Donc, je ne vais rien prendre, même le liniment. Je vais l'enlever. De toute façon, elle me dit que maintenant, ça ne se fait plus avec le liniment. Ça se fait comme à la crèche de Charlie. C'est de l'eau. Et du coup, un coton et de l'eau. Donc, à la maternité, ce sera avec ça. Après, chez moi, si je vais me mettre du liniment, je mettrai du liniment. Mais en tout cas, même à la crèche de ma fille, maintenant, ils ne mettent pas de produits. Ils mettent de l'eau et des cotons. Voilà. Donc, du coup, elle m'a dit de rien prendre. Elle m'a dit, ça ne sert à rien que tu prennes. Il y a tout. À l'hôpital, il y a tout, quoi. Prends rien, elle m'a dit. Donc, je ne vais rien prendre. Ça ne sert à rien que je m'encombre à prendre des produits. De toute façon, j'habite à 5 minutes de l'hôpital. Donc, si j'ai besoin d'un produit, j'appellerai ma grand-mère qui va aller chercher, qui me les ramènera. Mais elle travaille à l'hôpital, là où je vais accoucher, ma sage-femme. Elle m'a dit de rien prendre. Et c'est vrai que pour Charlie, je crois que je n'avais pas pris ou j'avais peut-être pris, mais je n'avais pas utilisé. Voilà. De toute façon, tu ne restes pas 100 000 ans à l'hôpital. À moins que tu accouches prématurément. Mais à ce moment-là, soit je rentrerai chez moi pour m'occuper de mes filles et je reviendrai tous les jours pour voir les bébés. Ou ça dépend. On verra la configuration. Mais je veux dire, voilà, si c'est juste des produits, je ne vais pas les prendre. Parce qu'elle m'a dit que ça ne sert à rien. Et au pire, si j'ai besoin, ma grand-mère, je l'appelle. J'ai dit, mamie, il ramène nous à la maison. Il va me chercher le produit. Ma grand-mère, elle a mes clés. Donc, voilà. Voilà, les filles. Donc, je ne prendrai pas le produit. J'avais pris un liniment pour m'étudier prendre du coton et tout. Mais ils m'ont dit, ça ne sert à rien de rien prendre. Donc, je ne vais rien prendre. Et voilà. Je vous remontrerai, du coup, comment j'ai organisé les pyjamas. Les filles, les là. Voilà, les filles, c'est tout. Donc, du coup, la valise pour les bébés, c'est prêt. Et pour moi, je vais mettre une serviette de tenue, mais de pyjama, quoi. Enfin, de tranquille. Les visites, ce n'est pas autorisé maintenant à l'hôpital. J'ai une amie qui a couché il n'y a pas longtemps et je voulais la voir. Mais elle dit, ce n'est pas possible. Il n'y a pas mon mari. Donc, en fait, me faire bien pour qui, pour quoi, pour rien du tout. Et après, je rentrerai chez moi. Donc, je prendrai deux petites tenues à l'aise. Je ne vais pas prendre de maquillage, rien. Je vais être tranquille, quoi. Je vais juste accueillir mes bébés. Voilà, donc, je prendrai une troupe de toilettes. Genre gel douche, brosse à dents. Brosse, brosse, le nécessaire, peut-être un peu de blush. Histoire de, qui ne sait pas peur. Non, voilà, le nécessaire, quoi. Mais ça, dernier moment. Voilà, les filles. Donc, ma valise, à moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais je ne mettrais pas grand-chose. Je vais prendre mes culottes blinks, là, quand j'accouche. Des trucs comme ça, quoi. Des trucs vite fait, quoi. Le plus important, c'était pour les bébés. Pour moi, après, ça, c'est encore autre chose. Je peux encore appeler ma grand-mère et dire, prends-moi ci, prends-moi ça. Mais de toute façon, je n'ai pas sensé accoucher de suite. J'ai encore le temps. Non, mais c'est vrai que ça m'a fait peur. Parce que je n'étais pas chez moi. Parce que j'étais loin de chez moi. Parce que l'hôpital, à Saint-Tropez, il n'est pas top, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de bons avis. Moi, j'ai ma belle-sœur. Enfin, la femme de mon cousin, elle a accouché là-bas pour ses deux enfants. Ça s'est super bien passé. Mais moi, j'attendais jumeaux. Si j'accouchais, maintenant, ils étaient prématurés. Donc, après, tu es héliporté jusqu'à Nice. Enfin, bref. Donc, je me suis fait tout un truc dans ma tête. Un flip. Et je me suis dit, je serais mieux ici si je dois accoucher demain. Voilà, je suis sur place, quoi. Pas de galère. Donc, voilà, les filles. Je vais vous montrer la configuration du sac. J'ai réussi vraiment à tout faire rentrer dedans. Voilà. On va aller faire des courses avec les petites et ma grand-mère. Et c'est tout aujourd'hui. C'est tout. Le défi pour la maternité, je prends ça. Je prends le sac à linger pour les bébés. Et ça, c'est mon sac à moi. Où dedans, je vous ai dit, j'ai déjà mis leur de serviette. C'est celui-là que j'ai lavé hier. Avec leur plaid. Et dedans, je vais vous montrer. D'ailleurs, je l'ai fait avant d'avoir ma sage-femme. Elle m'a dit pour l'igniment. Donc, je vais l'enlever. Non, je vais le mettre. Je vais le laisser là. Hop. Donc. Et vous m'avez tout dit le thermomètre. J'ai oublié de lui demander. Mais elle, vraiment, elle m'avait dit de rien prendre, quoi. Pour le thermomètre de bain. Je vais quand même le prendre, ça. Ça ne me coûte rien. Bon, dans la pochette, il n'y a rien. C'est toujours la même chose. Et puis, dedans, donc, les filles. J'ai mis les petites veilleuses, là, comme ça. J'ai mis les quatre paires de chaussettes, deux épaisses, deux fines. Ensuite, j'ai mis, bah, c'est tout enfoncé. Mais quand je serai à l'hôpital, j'enlèverai tout. J'ai laissé, en fait, les deux langes. Et j'ai mis, bah, six body. Six et six. J'ai mis quatre pyjamas velours. Et là, je vous ai dit, j'attends. J'ai commandé encore quatre pyjamas velours. J'ai mis deux petits bonnets. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Au fond, c'est tout. Et des pyjamas. J'ai mis six pyjamas chacun. Donc, je mettrai body plus pyjamas. Voilà. Enfin, il y a tout. Il y a tout qui est rentré. Vraiment, tout est rentré. Par contre, les filles, c'est ça que je voulais vous demander. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que les Love Green, elles n'étaient pas bien qu'elles fuyaient. Il y a quoi comme couche qui est bien, que vous conseillez pour les bébés ? Vu que je vais aux courses. Comme ça, moi, je vais acheter. Parce que là, j'ai que deux paquets. Ça ne va pas me suffire avec deux bébés. Donc, je vais en acheter plusieurs. Même pour mes filles, j'ai plein, plein, plein de couches d'avance. J'ai plein de sacs de couches, de sachets, là. Je pensais que c'était bien. Je ne me rappelle plus ce que je prenais pour ma fille. Mais moi, il y a une marque. J'adore Lotus. Lotus, pour moi, c'est les meilleures couches. Je vais voir s'il y a pour les bébés bébés. Je pense que je prendrais Lotus. Et sinon, il y a quoi comme bonne couche ? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit que ce n'était pas bien. On ne m'a pas dit que c'était bien non plus. Du coup, j'ai déjà celle-là. J'utilise celle-ci. Mais il y a quoi comme bonne couche, pas en Perse ? Je déteste. C'est vraiment une marque. Je déteste pour les enfants. Je déteste cette marque. Je ne les trouve pas bien, les couches, pas en Perse. Je vais aller voir la course. Et là, du coup, après, ils doivent me mettre les deux petits trucs qui m'ont démolure. Et là, les petits trucs plancés, ils m'ont mettre un petit coup de peinture. Et la chambre sera prête. Après, j'ai des petits ballons avec leur prénom personnalisé qu'ils mettraient au-dessus de leur lit. Que j'ai fait faire il y a longtemps. Voilà, les filles. Voilà, voilà. Tout à l'heure. Tout à l'heure.